Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. On va parler d'un mouvement bizarre sur le projet BabyDodge. Oui, d'un mouvement très bizarre sur le projet BabyDodge. Nous allons parler aussi de l'Oulatéra classique, quelques informations que tu dois savoir. Nous allons parler d'autres informations importantes dans les questions de la crypto. Alors donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère Marcel, tu rates beaucoup de choses. Qu'à pour avoir la bonne information, la bonne analyse en temps réel, uniquement que c'est ce chien que tu pourras l'avoir. Alors donc sans plus tarder, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui nous montre un petit verre, avec un petit 1%, donc le Bitcoin avait 8 544 dollars au moment où ils sont en fait cette vidéo. Et nous voilà un indicateur qui nous dit simplement c'est le moment de vendre. Mais au même moment c'est un centre acheté parce qu'on se prépare au pire en espérant le meilleur. Nous sommes en train de, nous avons vu la réponse, oui, de ce monsieur là. La réponse de ce monsieur, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo là, sa réponse choque. Sa réponse choque, rien de répondre, c'est un réponse qui te prépare à quelque chose. Va regarder, tu vas savoir c'est quoi concrètement la réponse. Donc cette vidéo serait à la fin pour ceux qui n'ont pas pu la regarder. Regardez-la pour mieux comprendre. Alors, là je vais parler du Bitcoin. D'accord, donc avec le Bitcoin, il faut se préparer parce que quelque chose, les choses commencent par un peu changer. Donc quand les choses changent, quand la musique change, alors la danse doit faire quoi, doit accompagner avec et elle doit changer. Alors nous sommes, on est en train de nous dire, nous connaissons Tesla, l'entreprise de Elon Musk. Ils nous disent clairement que les Bitcoins qui détiennent en leur possession sont toujours en leur possession. Ils détiennent en quelque sorte, l'entreprise de Elon Musk détient en quelque sorte 9720 Bitcoins. Moi, je ne crois pas réellement à ce chiffre-là parce que s'ils nous disent qu'ils détiennent ça, sincèrement, quand nous allons sur, rapidement, quand nous allons sur les adresses qui holdent le Bitcoin, bon, on ne voit pas réellement les 9000, ici, ils disent 9700, oui, hein. Voilà, on va voir, on va voir, si on va voir un wallet de 9000, 10 000, 10 000, les gens de Bitcoin, les gars. Les gens, énormément de Bitcoin, ils disent 9700, d'accord, 9720, attention, ici, c'est, oula, oui, 9720. On va voir quelle wallet possède 9720. Ah, c'est comme ça, nous nous sommes ici, hein, sur cette chaîne, 9754, 9754, ou bien c'est leur adresse ici, ou bien c'est leur adresse ici, je ne sais pas, hein. Effectivement, sur cette adresse-là, on ne voit que des entrées, on ne voit que des entrées, mais cette adresse-là a été créée en 2018. Je ne crois pas que c'est, ou bien c'est pour Elon Musk. Vous voyez, là, ils ne commencent pas à investir dans le Bitcoin en 2018, je ne sais pas. Et cette adresse-là continue d'acheter, en 2022, ils ont encore acheté, alors c'est une adresse, peut-être, c'est l'adresse de l'entreprise de Elon Musk, je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Où c'est celle-ci, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas identifié l'adresse, hein, exacte, on n'a pas identifié l'adresse exacte. C'est une adresse qui a été créée, regardez, vous voyez comment les gens sont mal dans l'écosystème. C'est une adresse qui a été créée quand? Récemment, une adresse qui a été créée quand? Le 11, regardez très bien, le 11 de ce mois, hein, le 11 de ce mois, du mois 10, elle a déjà 9175 Bitcoins. Une adresse qui a été créée récemment, qui a été directement des Bitcoins. Vous voyez bien ce qui se passe, et vous pensez, c'est-à-dire ce qui peut arriver. Alors, je continue la vidéo en parlant maintenant de, vous voyez, que nos monstres disent qu'ils n'ont pas encore vendu leurs Bitcoins, ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas l'intention de vendre, ils vendront, je ne saurais vous le dire. Tout ce que moi, je pourrais vous dire, c'est de vous préparer au pire en espérant le meilleur, parce que nous sommes dans l'écosystème de la crypto-monnaie, et tout peut être possible, tout peut être envisagé à tout moment. Donc, Tesla dit qu'ils ont encore des Bitcoins, donc s'ils n'ont pas vendu, ça veut dire simplement qu'ils savent, ils espèrent que le Bitcoin va changer l'allure de certaines choses. Alors, je continue mon analyse en parlant de Luna Terra Classique. Les gars, nous tous nous connaissons le link, l'ancien, voilà, Luna, qui est aujourd'hui Luna Terra Classique, et on va voir à combien, réellement à combien revient le Luna Terra Classique aujourd'hui. Et nous avons pensé, nous avons espéré voir Luna brûler assez de zéros, nous avons espéré voir Luna brûler assez de zéros, mais malheureusement, elle n'a pas pu brûler ces zéros-là. Mais est-ce que l'espoir est perdu ? Les gars, l'espoir n'est pas perdu, parce que Luna est revenu dans les top presque 100, comme le dit cet article-là, top 100 des tokens sur CoinGecko, je crois bien. Donc, nous sommes en train de voir que la communauté... Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Aujourd'hui, on voit que, voilà, la communauté de Luna Terra Classique est déjà fatiguée, démoralisée, mais les responsables derrière, qui ont été abandonnés par le fondateur de Luna, d'accord ? La communauté est en train de travailler pour continuer de faire quoi ? Les burn, attention ! Les burn, c'est le mécanisme qui va faire art, en quelque sorte, le Luna Terra Classique. Même, réellement, est-ce que cela va vraiment aider ? Nous avons vu qu'en début de ce mois, Binance a fait quoi ? Binance a brûlé presque un milliard de tokens. Et les échangeurs continuent d'aider aussi, en ce sens-là, voir que Binance aide plus que d'autres échangeurs, d'accord ? Mais, eux aussi, il y a le USTC. Le USTC qui... Le UST plutôt, désolé. Le UST, qui était l'ancien stable coin de Luna, qui a dégringolé et est parti avec Luna ensemble. Et les développeurs sont en train de travailler pour que ça puisse revoir sa parité. La parité sur quoi ? Sur le dollar américain. Si il arrivait que... Je ne peux pas dire que c'est impossible. Je ne pourrais pas dire que c'est impossible. Parce qu'en crypto-monnaie, tout est possible. L'impossible peut se transformer au possible. Alors, c'est pourquoi je dis, nous devons être très vigilants. Je ne dis pas de courir, acheter de Luna, parce que ça va bouler de zéro. Non. Mais, Luna, en quelque sorte, peut toutefois nous surprendre. Luna, terrain classique. Attention, je précise. Parce que la communauté, vous savez, c'est une communauté. L'équipe derrière le projet doit travailler, d'accord ? Mais la communauté, en quelque sorte, dans le projet, doit être toujours actif. Et nous sommes en train de voir que, dans Luna, cette communauté est vraiment active et est décidée à faire quoi ? À remonter la pente. Je pense qu'elle est montée dans les top 100 au niveau de... Comment appelle-t-on ? Au niveau de Coingeco. Au niveau de Coingeco. D'accord ? Alors, regardons les jeux grand ou vert, parce que beaucoup de choses pourront arriver avec Luna Terra classique. Alors, je continue lentement et sûrement la vidéo. Alors, nous sommes en train aussi de voir, oui, une plateforme. Hé, les gars, c'est franchement triste. C'est franchement triste. Une plateforme DeFi qui a perdu encore, presque, qui a perdu encore, presque, quelques Ethereum sur sa plateforme. Les gars, c'est cette affaire de presque un million de dollars. C'est presque encore un million de dollars qui a été perdue encore sur un protocole. Les gars, les hackers, aujourd'hui, exploitent les failles de vulnérabilité. Et après avoir trouvé ces failles de vulnérabilité, ils exploitent et ils mangent des dents. Bon, il y a certains hackers, voilà, quand ils trouvent, alors ils partagent avec la communauté. Je dis, ils partagent avec l'équipe. Et l'équipe leur donne, ils le compensent comme le hacker de HTX, qui est Roby, Roby Global. Ils ont volé 5 000 Ethereum. Donc, alors, on l'a donné 2 000 et qu'elle parce qu'on connaissait son identité. Peut-être aujourd'hui, on va travailler avec Roby, sûrement. Donc, aujourd'hui, les hackers, aujourd'hui, sont devenus, regardez ce graphique-là. Regardez d'abord ce graphique-là. Regardez très bien. Regardez, ils ont vidé la caisse, quoi. La caisse a été vidée, mais souvent, on nous dit que c'est les hackers. Le protocole a été hacké, d'accord. Mais souvent, les mêmes hackers sont les mêmes responsables du projet parce qu'ils ont l'intention de partir. Alors, ils mettront tout sur le dos, peut-être, d'un supposé hacker. Tout est possible. Je ne dis pas que c'est le cas ici. Je dis que tout est possible en crypto-monnaie. Tout est possible. Donc, ce n'est pas tout ce que tu lis ou tu vois que tu dois croire. Tu dois apprendre à analyser les choses en profondeur. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas encore fini? Alors, nous sommes en train, avant d'avoir su BabyDodge, le mouvement bizarre su BabyDodge, nous allons parler de cette information. L'inflation risque d'enrichir les investisseurs en bitcoins, en or et en argent, dit l'auteur du Père Richeper, Paul Robert Kawasaki. Nous tous nous connaissons ce monsieur-là. Ce monsieur qui est un bon conseiller. Ce n'est pas des gens comme nous, qui est un bon conseiller en investissement. Il est en train de nous dire simplement que nous devons être très, très, très vigilants. Vigilants en quel sens? Au sens où, quand tu vois la crise qui arrive, les gens qui vont posséder de l'or, qui vont posséder le bitcoin et l'argent seront des personnes qui vont plus s'enrichir. Parce que je dis, et je répète encore, cette crise qui arrive, c'est une crise qui arrive pour rendre le riche plus riche et plus appauvrir le pauvre. Et nous, on a eu la chance d'avoir cette équitabilité-là avec la crypto-monnaie. Alors donc, profitons de cela. Mais il y a certains personnes qui disent, non, nous on va s'enrichir en achetant X et Y crypto-monnaie, ce n'est pas comme cela. Comme aussi, il a précisé, il ne dit pas que les gens vont s'enrichir en achetant les crypto-monnaies. Il dit, les gens, ceux qui investissent dans le bitcoin, le bitcoin c'est l'une des crypto-monnaies et la première crypto-monnaie. Ceux qui investissent dans le bitcoin, il ne dit pas ceux qui investissent dans X ou Y crypto-monnaies qui vont s'enrichir. Et quand on dit le bitcoin va monter, je ne veux pas dire aussi automatiquement que la montée du bitcoin, ça va monter automatiquement des autres altcoins. Donc, tu dois être prudent et vigilant dans ce que tu vois et dans ce que tu comprends. Dans ce que tu vois et dans ce que tu comprends. C'est important. Alors, là, je n'ai pas encore fini. Eh les gars, il y a encore beaucoup, 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 beaucoup. Oui, nous sommes en train de voir que Bitpand a reçu une licence d'opération en Norvège sur le territoire européen. Eh, attention. Elle a déjà reçu une licence en Australie, en Allemagne, en France, en Suède, maintenant en Norvège. Alors donc, nous sommes en train de voir que les licences de certains échangeurs sont en train de perdre leurs licences, mais il y a d'autres qui sont en train de gagner leurs licences. Nous sommes en train de voir qu'il y a du favoritisme qui se fait actuellement. Et dans ce favoritisme-là, on voit clairement que la régulation arrivera fort dans l'écosystème de la crypto-monnaie en Europe. Avec leur mica, je pense que ça ne va pas être si facile si tu es en Europe. En crypto-monnaie, sûrement. Mais ça va peut-être aider aussi à l'adoption. Parce que, vous savez, souvent, excusez-moi de vous dire ça, il y a certains pays d'Afrique qui attendent que l'Europe décide avant qu'ils décident parce qu'ils reçoivent les subventions de l'Union Européenne. Les gars, cette affaire de subvention, tout cela, en tout cas, je ne vais pas donner mon point de vue, mais je ne vais pas l'entendre en profondeur. Donc, nous devons, si tu es en Afrique, il faut te préparer parce que quand la régulation va sortir en Europe, alors il y aura indirectement aussi une régulation qui serait peut-être en train de se préparer dans certains pays d'Afrique qui sont surtout francophones, qui sont liés ou qui dépendent de l'Europe. Malheureusement, c'est comme cela. Je vais te dire quelque chose, mais ça ne veut pas sortir. Ça ne veut pas sortir aussi. D'ailleurs, ça, c'est pas bien. Alors, Baby Doge, quels sont les mouvements bizarres sur Baby Doge ? Alors, on va récapituler rapidement. Je n'ai pas fait cette récapitulature ces semaines-là. Nous avons vu que Baby Doge continue de faire les beurbs, d'accord ? Le portail de Baby Doge continue. Baby Doge nous dit aujourd'hui qu'elle a plus de 2 600 000 abonnés. Et Baby Doge continue de faire certaines choses dans l'aspect pour sauver la vie des chiens. Vous allez voir, ils ont fait une vidéo. C'est où la même, c'est où la, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Ici, ces vidéos-là où ils montrent la charité qu'ils font avec les chiens. Ils remercient les gens qui s'occupent des chiens. Mais sinon, au moins, on voit comment Baby Doge est là. Baby Doge, au moins, hein, elle n'a pas plus le mot Baby Doge, simplement. Mais si bien, lui, est-ce que si bien, lui aussi, aide les projets comme ceux-là. Parce que lui, donne les projets qui s'occupent des chiens, les gens qui, voilà, qui ont une passion forte avec les chiens. Tout cela, il prend soin des chiens, etc. Donc, c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que si vous avez fait la même chose ? Je ne saurais vous le dire. Sincèrement, je ne saurais vous le dire. Mais, alors, quel est le mouvement le plus bizarre que nous remarquons avec Baby Doge, d'accord ? Alors, regardons d'abord le prix de Baby Doge, ici. Le prix de Baby Doge. Un, Baby Doge, quand est-ce que tu vas brûler des zéros et les gens vont s'enrichir ? On est fatigué ou bien ? Les gars, on est fatigué ou bien ? Mais tu n'es pas fatigué. Sûrement, je pense que tu es fatigué ou bien. D'attendre Baby Doge. Il y a certaines personnes qui ont quelques Baby Doge, quelques milliers. Je ne dis pas milliers, milliers de Baby Doge. Et j'espère que ça va arriver à 10 dollars. Ils vont s'enrichir. Ils vont casser la baraque. Bon, on espère, hein ? Alors, nous sommes en train de voir qu'il y a 34% du total sur le plan de Baby Doge qui est seulement en cyclation. C'est énorme. Les gars, ce n'est pas énorme plutôt. Ce n'est pas énorme avec le total sur le plan que nous voyons sur les 4 millions. Et nous sommes en train de voir que le volume de Baby Doge a augmenté pendant ses 24 heures. Et la capitalisation a diminué d'un demi-pourcent, d'accord ? Mais quelles sont les transactions ? Quelle est la transaction suspecte, bizarre sur Baby Doge ? Voilà. Je vais revenir un peu derrière pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux voir cette transaction. C'est l'une des adresses. Attention. Ici, on sait que c'est l'adresse du burn de Baby Doge. On sait que c'est l'adresse du burn de Baby Doge. Bon, cette adresse-là, on voit qu'à chaque heure, il y a une quantité de Baby Doge qui se burn. Là-bas, il n'y a pas de problème avec le swap, etc. Là, il n'y a pas de... Maintenant, deuxième adresse, c'est l'adresse de quoi ? C'est l'adresse où l'équipe de Baby Doge a bloqué la liquidité, en quelque sorte, pour combien de temps. Mais ils détiennent encore beaucoup de Baby Doge. C'est énorme. Après, on voit l'adresse de get.io, d'accord ? On voit l'adresse de get.io. Et on voit comment les gens font des retraits, dépôts, retraits, dépôts, retraits, dépôts. Et on voit qu'il y a plus. J'ai dit, vous voyez, il y a plus de retraits. Il y a plus. Regardez-vous. Donc, c'est un moment très bizarre. Il y a plus de retraits depuis quelques jours de Baby Doge, des grandes quantités de Baby Doge sur get. Mais ces grandes quantités, là, vont où ? Peut-être que c'est des clients qui sont en train de retirer leurs fonds sur get et envoient sur d'autres échangeurs. Je ne saurais pas vous le dire. Mais est-ce que c'est fini ? Alors, cinquième adresse, c'est ça qui a attiré un peu mon attention. Cette adresse, là-là. On voit qu'il y a des sorties, d'accord ? Il y a des sorties. Elle détient, voilà, plus de 6 millions, 6 millions de dollars, 6 millions et demi, 6 millions, 500 millions de dollars en Baby Doge. Et quand je vois les sorties, c'est cette adresse qui a attiré mon attention. Regardez la communication. Coucouin. Ça vient de Coucouin. Il reçoit de Coucouin. Il va sur Bybit. Voilà. Donc, vous voyez, Coucouin, Bybit. Coucouin, Coucouin, Bybit. Je ne sais pas si vous voyez la connexion entre ça. Je ne sais pas si... C'est suspect. C'est suspect. Et regardez maintenant. Ici, maintenant, on voit un mec sur l'adresse. Mec sur l'adresse. Il reçoit. Après, il l'envoie sur Bybit. Après, il reçoit de Gates. Après, il l'envoie sur Bybit. Après, il reçoit sur Coucouin. Il l'envoie sur Bybit. Il reçoit de Coucouin. Il l'envoie sur Bybit. Il reçoit de Coucouin. Il l'envoie sur Bybit. Alors, quand j'analyse encore, c'est des analyses un peu souvent vraiment qui doivent nous réveiller. Et quand je continue l'analyse, nous voyons que c'est Bybit. Donc, c'est Bybit qui achète. Les changeurs Bybit que nous tous nous connaissons. Qui achètent. Et après, maintenant, on voit en quelque sorte certaines personnes aussi. Certaines personnes qui commencent par, je dis, je ne peux pas dire, qui commencent par aussi avoir plus de door coin. Et c'est l'une des adresses-là. Dog Farming BNB. Bon, vous voyez donc. Ils achètent. Je ne sais pas si c'est un projet. Ils ont fait un stake avec le BNB. Mais quand nous allons encore sur cette adresse-là, nous voyons qu'il y a certaines personnes qui sont. Je crois bien. Ça, c'est un protocole. C'est un protocole. Je crois bien. Donc, il y a certaines personnes qui continuent. Bien que les gens sont fatigués de BabyDog. Mais d'autres continuent d'acheter. Est-ce que le BabyDog va rouler des zéros? Je n'ai pas la boule de Christa pour te le dire. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que nous t'offrons notre formation spéciale, exclusive. Si tu veux mieux comprendre, mieux cerner ces analyses, viens te former avec nous. Clique sur le premier lien de la chaîne de la vidéo. Et ce lien, tu vas remplir le formulaire. Tu vas payer seulement 100 dollars. Si tu n'as pas 100 dollars, tu peux payer par tranche. Et tu vas mieux comprendre les crypto-monnaies. Mieux cerner les crypto-monnaies. Préparez-vous pour le live que nous allons faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, nous faisons des live presque tous les jours. Bon, je ne sais pas si on va respecter l'heure parce qu'il y aura des imprevues. Je ne sais pas. Mais le live se prépare. On dit le live crypto-monnaies avec beaucoup de zéros pour le boulon. Les crypto-monnaies que tu dois avoir, qui ont beaucoup de zéros comme Baby Doge, pour te prépare pour le boulon, on va te donner et faire des analyses pour toi. Alors donc, abonne-toi à cette chaîne. Donne un j'aime à la vidéo. Viens te former avec nous. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao. Abonne-toi. Allons-key on.